Plus rien ne retient le prince Harry en Angleterre. En plus des tensions avec le reste de la famille royale, le duc de Sussex s'est vu contraint de rendre les clés de Frogmore Cottage à la demande de Charles III. Les derniers cartons ayant été envoyés aux Etats-Unis à la fin du mois de juin, désormais si estis par ses propres moyens que le cadet de Lady Diana et Meghan Markle devront trouver ou loger lors de ses séjours à Londres. Ils n'ont nulle part où vivre, alors où seraient-ils, au premier inno au coin de la rue ? Ils n'ont pas de base au Royaume-Uni et s'inquiètent pour leur sécurité, commente Matt Wilkinson, rédacteur royal du Sun, dans l'émission The Royal Beat de True Royalty Television. Autant de raisons qui auraient poussé le prince Harry à ne pas assister au mariage de l'un de ses meilleurs amis Jackman, célébré dans le Suffolk, Angleterre, le 1er juillet dernier. Supérieure à supérieure à Prince Harry, retour sur son évolution physique Prince Harry a rompu avec sa vie au Royaume-Uni tout comme le fait que William et Harry ne se soient pas présentés ensemble pour le prix Diana, le fait que Harry n'assiste pas au « mariage » de son témoin est tout à fait symbolique du fait qu'il a rompu avec sa vie au Royaume-Uni. Poursuit le commentateur Avant de rappeler que lors de son dernier séjour à Londres pour le couronnement de son père, le frère du prince William n'est resté que 36 heures dans le pays. Il s'est rendu directement à l'aéroport dès la fin de la cérémonie afin de rentrer au Montecito pour fêter le quatrième anniversaire du prince Archie, rappelle le commentateur. Ainsi, le couple Sussex n'a pas été convié au second couronnement de Charles III en Écosse, ce mercredi 5 juillet, selon les informations du Mirror. Plus plus qu'il ne l'aune tété au premier trooping The Color de père de Harry en tant que roi, le 17 juin dernier. Crédit photo, avalon panoramique bestimage C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 C'est parti !